Je suis ravie d'effer avec vous ce soir pour vous présenter effectivement cette critique que j'ai intégré dans les pratiques depuis environ 7 ans. Première chose, je voudrais préciser que je ne suis pas forcément habituée à l'équipement que j'ai sur le corps ce soir, c'est-à-dire l'intro et puis l'essai d'alexe que j'ai au niveau de la poche. Donc si je parle trop fort, si c'est trop doux, Nadege est là pour manager un peu les malèges du son. Donc c'est extrêmement important. Donc je vous propose, on a du coup une heure pour que je vous présente cette critique, c'est-à-dire la principale fonctionnalité, mais également je me suis dit qu'on allait passer tout de suite à la pratique de créer. Je vous ai promis qu'on devrait créer trois visuels. Donc je vais essayer de tenir ma promesse et vous aussi, parce que je vous l'apprends, passer à la pratique. Et donc je vais simplement aussi commencer par une présentation de moi, mais pas que de moi, de mon entreprise, de manière à vous resituer le contexte et de savoir aussi pourquoi je suis en train de vous présenter le truc qui est derrière moi, y compris les manchons qui sont sur la tiche. Donc voilà, le métier de l'Institut Conseil, c'est d'accompagner les créateurs d'entreprises en phase de projet, mais également en phase de développement d'activités ou de repositionnement d'activités. Donc j'ai commencé il y a sept ans environ toute seule et puis grâce au réseau professionnel, j'ai eu la chance de rencontrer de belles personnes qui ont rejoint l'équipe maintenant depuis environ deux ans. Céline est présente dans la salle, donc moi je m'occupe un peu plus de tout ce qui concerne le marketing et la com. Céline a rejoint l'équipe pour parler aussi de l'image professionnelle et l'identité digitale du chef d'entreprise. Et Alain, parce qu'on est très attaché à la mixité dans nos équipes, on a accepté d'accueillir un homme, c'est Alain Féniche, qui s'occupe de tout ce qu'on ne voulait plus faire, c'est-à-dire le pilotage d'entreprise, des tableaux de bord, la gestion de la finance, ça on vous l'a laissé en cadeau et on n'a aucun scrupule. Donc on va faire s'éclater avec le marketing et la com. Donc voilà, qu'est-ce qu'on fait concrètement ? Alors, vous imaginez bien qu'un projet de création d'activités, ça peut être très très long. Donc on peut accompagner des projets sur de la longue durée, un repositionnement d'activités d'entreprise également très long. Donc là, on va accompagner le chef d'entreprise entre 3, 6, voire 12 mois. Et puis, pour répondre à une attente plus précise de résolution de problématiques particulières au niveau du chef d'entreprise, on a développé les rendez-vous express, où pendant une heure, deux heures ou trois heures, on va tenter avec le chef d'entreprise de résoudre une problématique particulière. Donc des espèces de petites piqûres qui lui permettent de le rebooster pour repartir de l'avant au niveau de son entreprise. Et pour répondre aussi à l'attente de nos clients, j'en ai quelques-uns dans l'estral, je crois, on propose maintenant des ateliers collectifs pour, et vous allez vous en douter, parler et former sur les nouveaux outils numériques. Vous êtes là ce soir, donc c'est la preuve qu'il y a des besoins assez forts. Et j'espère vous apprendre beaucoup de choses ce soir, mais je vais certainement vous frustrer aussi, puisque en une heure du temps, même si vous êtes des champions du monde, j'en suis sûre, forcément, vous allez découvrir cet outil, mais il y aura encore un peu de travail à faire. D'accord ? Donc, je peux faire des choses, mais en une heure, voilà, c'est très cool. Alors, je suis très d'avarde, donc je compte sur Céline pour finir un peu la présentation. Nous n'avons qu'une heure. Donc, ce qu'on aime bien aussi présenter, c'est ce qui nous caractérise. Alors, elle paraît simple cette slide, mais je pense qu'on y a passé beaucoup, beaucoup de temps. Il y a même eu des tensions au niveau de l'équipe, pour trouver les deux mots forts qui résumaient un peu notre histoire et notre aventure collective. Et je crois qu'on l'a, tu es d'accord Céline ? On a résumé sur de la simplicité de la convivialité. Pourquoi ? Parce que le métier de chef d'entreprise est très compliqué. Et dès qu'on arrive dans ce monde-là, il y a des termes techniques, il y a toute une histoire qui fait qu'à la limite, on a un peu peur de ce qui va se passer demain. Alors, la plupart du temps, la création et le développement d'entreprise, c'est du bon sens. Et nous, on essaie d'être un peu les traducteurs pour rassurer les entrepreneurs qui se lancent dans l'aventure. Et je vous assure, c'est une super belle aventure. Alors, justement, pour illustrer cette simplicité, je vais vous parler d'un outil qui est extrêmement simple qui s'appelle Canva. Et depuis que je l'ai découvert, je suis quasiment en permanence en train d'évangéliser les foules parce que je crois que 100% de mes clients l'utilisent aujourd'hui. Donc, de découvrir, c'est souvent vivre avec après pendant de longues années. Alors, cet outil est fait, je ne sais pas s'il y a des graphistes ou des agences de com dans la salle, il est fait pour les apprentis communicants, ceux qui ont besoin d'être guidés dans la conception de supports de communication, de belles factures de manière générale. Donc, pour les autres qui sont des experts en com, je pense que vous pouvez prendre une activité normale en allant dehors, prendre une activité normale. Voilà, je pense, Nadège, que tu allais préciser, on peut se connecter. Je vois qu'il y a plein d'ordinateurs dans la salle, je ne voulais pas faire de blabla, je voulais qu'on passe tout de suite à la pratique. Donc, l'atelier, je vais le découper quand même sur une présentation très courte des principales fonctionnalités d'outils. Et ensuite, on fera ensemble trois modèles de gravitation de manière à ce qu'on découvre plus en détail les potentialités d'outils qui sont quand même très très larges. Voilà, donc le code Wifi s'est fait. L'intérêt de ceci, de manière générale, vous m'entendez, parce qu'il y a des moments où j'ai l'impression que je m'entends l'outil est vraiment très simple et il est connecté. Ça veut dire croire que c'est un outil en ligne et le fait d'être connecté, ça présente un double avantage. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de travailler longuement sur un support de code, de profiler les tests, etc. Juste au moment de l'enregistrer, pouf, portage du PC, il n'y a plus rien en ligne. D'accord ? Avec cet outil-là, ça n'arrive pas, parce que comme il est en cloud, il y a des enregistrements qui sont quasiment permanents. Donc, si vous avez une rupture au niveau de la connexion Internet, de la connexion Wifi, j'espère qu'on n'en aura pas ce soir, mais ça veut dire que votre travail est systématiquement enregistré. Deuxième avantage, c'est que si votre PC plante, l'ensemble de ce que vous allez concevoir sur cet outil va rester conservé en ligne sur les serveurs de l'application et vous pouvez vous reconnecter de manière très facile sur un autre PC. Est-ce que quelqu'un déjà connaît l'outil ou a déjà un petit peu découvert ? Ou je pars vraiment sur un territoire de connaissance vierge ? J'ai un petit doigt qui se lève. Je vois des timides parce que certains connaissent et vont pas lever le doigt, mais on en parle. Et donc, ce que je trouve aussi génial, alors il y a plein de choses, c'est une vraie qu'elle vient d'Ali Baba, mais vous avez en fait ce que j'appelle une design-thèque, une bibliothèque de modèles, parce que qui utilise les réseaux sociaux dans cette salle ? Super, plusieurs réseaux sociaux ? Vous avez du coup constaté qu'il existe une multitude de formats et que parfois, Facebook, Google, Instagram et tous les autres ont cette foutue habitude de changer la taille des bannières, de changer la taille des postes, etc. Alors, Canva se met automatiquement à jour, c'est-à-dire qu'il vous propose des modèles déjà au bon format sur l'ensemble des principaux réseaux numériques. Et en plus, il met à jour si YouTube, à un moment donné, décide de changer le format de ces bannières, et bien automatiquement, donc Canva se sera actualisé. Donc, vous n'avez plus à vous poser la question de la photo de profil Facebook, c'est quelle taille ? La bannière de profil Facebook, c'est quelle taille ? La bannière de développement Facebook, c'est quelle taille ? C'est fini, il vous propose tout ça. Et puis, c'est gratuit, ce qui est quand même un avantage plutôt sympathique. Ça fait 7 ans que j'utilise, c'est quand même mon métier à la base, et je n'ai pas encore craqué pour passer à la version premium. Donc, je n'ai pas dépensé un dollar en utilisant la plupart de ça, c'est fier de ça. Moi, je vais craquer facilement pour aller découvrir l'ensemble des fonctionnalités. Donc, ce soir, on va aborder principalement les fonctionnalités gratuites. Et forcément, quand je vais balader les pages, on va aussi aborder les fonctionnalités payantes. D'accord ? Parce qu'il n'y a pas de modèle économique sans recèdre. Il y aura quelque chose qui se cache derrière cette chose qui paraît magique comme ça à l'écran. Alors, je l'ai dit à je ne sais pas qui, l'essayer, c'est la vérité. Vous en partez ce soir, je vous suis sûre que jusqu'à 23h, vous allez arrêter. Je l'espère en tous les cas, même s'il vous faudra un petit temps d'apprentissage supplémentaire. J'aimerais beaucoup que demain, vous veniez les meilleurs communicants. Mais comme tout outil informatique, on est obligé d'y passer un peu de temps pour essayer de s'améliorer et de progresser. Ok ? En programme. Je vais prendre à peu près 10 minutes pour vous présenter les principales fonctionnalités, en tout cas celles que j'ai retenues et qui me semblent essentielles de vous présenter ce soir. Et ensuite, on ira directement en pratique. On créera 3 invitations. Et puis, j'espère qu'on aura un petit peu de temps pour échanger ensemble après. Si vous n'êtes pas trop pressés. Alors, en tout cas, je vous ai mis comment se connecter. Non, c'était sous serveur, on ne sait pas. Donc, c'est canva.com. C-A-N-V-A.com. Vous allez pouvoir, quand je parle, déjà commencer à vous connecter à ce site qui s'appelle canva.com. Alors, comme toute application en ligne, il va vous demander soit de vous connecter avec Facebook. Donc, il y a certaines personnes qui n'aiment pas trop mélanger des genres. Donc, vous pouvez tout simplement mettre votre adresse mail avec un autre poste. A vous de choisir si vous n'êtes pas encore connecté à un petit. Si ce soir, vous décidez de ne plus utiliser cet outil, vous pourrez supprimer votre poste. Rien n'est différentif. Alors, donc, voici. Vous êtes déjà arrivé à peu près à ce niveau-là. Sauf que normalement, c'est tout nu. J'ai un peu de matière. Comme quoi, je ne raconte pas que les bêtises. Je travaille sur cet outil. Vous voyez aussi que j'ai beaucoup travaillé pour préparer cet atelier. Des heures, des heures de travail. Dans trois trucs, c'est faire, comme j'ai promis. Et donc, je vais vous présenter les quatre grandes parties. Alors, je suis tellement habituée à... Je suis un peu petite. C'est un peu ambitieux, je sens que je suis ambitieux. Donc, la première partie, c'est une partie un peu classique. On va vous demander de renseigner une présentation de votre entreprise. Alors, j'ai demandé de la soigner un peu, cette présentation, parce qu'il y a quand même une petite communauté Canva. Et ce qui fait que les personnes qui sont très... Qui utilisent beaucoup ces petits, vont quand même découvrir le profil de votre entreprise en intégrant cette communauté Canva. Donc, ça prend symbolique, mais soignez un peu la présentation de votre entreprise. Ça veut dire mettre votre logo, la bonne adresse, etc. Ensuite, et c'est là qu'on va peut-être voir une différence entre les fonctionnalités premium et freemium. C'est comme ça. C'est au niveau de la marque. Donc, je vais cliquer sur ma présentation. Au niveau de la marque, voilà, c'est là que vous pouvez, éventuellement, mais je reviendrai sur les éléments de l'identité visuelle, qui sont les bases de la communication. C'est là que vous allez pouvoir renseigner les éléments de votre charte graphique. Ça vous parle de la charte graphique ? Ok. On a le logo, on a les polices, on a les couleurs, qui sont représentatives de la marque. C'est là que si vous êtes freemium, moi, je peux uniquement mettre mes codes couleurs, enfin, mes références couleurs principales de la marque. Mais en même temps, je n'ai pas pu télécharger le logo, je n'ai pas pu télécharger les polices. Mais vous allez voir qu'on peut très bien se dévoyer sans. Mais si vous voulez avoir le système parfait parce que vous aimez le luxe, vous pouvez très bien passer en freemium et rajouter tous ces éléments de la marque qui soient très pratiques au quotidien pour être sûr d'harmoniser vraiment vos visuels et qu'ils soient complètement en lien avec l'identité visuelle de votre marque. Donc, troisième grand volet, grand volet que l'on va retrouver ici, c'est donc cette histoire qui est vraiment la partie... C'est super ! J'ai vraiment dit que c'est tentant, mais je ne peux pas ! Il faut que j'en prie conscience ! Voilà, c'est tout en haut, vous avez la design tech et là, on parle beaucoup de la design tech parce que, et on l'utilise beaucoup quand on va sur les réseaux sociaux. Et c'est normal, entre les différents réseaux sociaux, ils n'ont pas utilisé les mêmes formats pour optimiser vos postes et pour faire des profils professionnels sur les réseaux sociaux qui sont de belles factures. Ils ont tous des formats différents. C'est vraiment que vous vous naviguez entre Google, Facebook, Instagram, Twitter, tous ont des tailles complètement différentes et encore une fois, changent. Ce qui est très bien. Donc là, ce qui est génial, c'est que vous avez des modèles tout faits et si jamais il y a des changements, encore une fois, des tailles, ce sera actualisé. Mais ce n'est pas tout. Les supports de communication, c'est très bien digital, mais il n'y a pas que ça. Il y a la vraie forme, papier, voilà, on a besoin parfois, je crois, des étudiants dans la salle de faire des CV, etc. Et bien, vous avez, je pense, une centaine de modèles de documents qui sont intégrés dans cet outil. Donc CV, lettres, outils, programmes, brochures, flyers, affiches et j'en passe à des meilleurs. Donc c'est vraiment une source d'information qui est relative, qui est vraiment passionnante. J'appelle ça la caméra d'Alibaba, qui s'enrichit au fur et à mesure parce que ce sont des designers qui alimentent cette design page. J'appelle ça comme ça. Et d'ailleurs, on peut devenir, quand on est super à l'aise, donc peut-être pas dans une heure, mais dans quelques mois, quand vous serez vraiment au taquet, vous pourrez devenir designer de Canva. Voilà, donc cette source-là, elle est géniale. Moi, j'ai commencé sur les réseaux sociaux et j'ai vite dérapé sur d'autres modèles de documents, des programmes, des invitations, voilà, tous les documents qui vont faire vivre et animer votre communication interne ou externe. Ok, donc là, je passe au modèle. On reviendra tout à l'heure sur le sujet. Ensuite, ce qui est pas mal, je ne sais pas si certains ont des sites internet, des blogs, il y a des oui, tu vois, je comprends peut-être comme ça. Alors, parfois sur un blog, on va s'éloigner, il n'y a pas de format standard, c'est-à-dire en fonction du site internet que vous allez développer, vous allez avoir des tailles d'images, de visuels qui vont être différents. Qu'en général, votre agence de com, d'ailleurs, vous signale. À ce moment-là, dans Canva, vous pouvez créer vos plans de travail ou vos planches de travail adaptées au format que vous souhaitez. Je pense, par exemple, je ne sais pas, quelqu'un a déjà fait sa carte de visite, quelqu'un a déjà fait tout seul ? Oh, je ne sais pas. Donc, là, ça marche, c'est-à-dire qu'on peut mettre les références d'une carte de visite. Et ce que je trouve sympa aussi dans cet outil, c'est souvent dans le monde du graphisme, on parle en pixels, un px, alors que là, justement, ils ont fait vraiment tout pour vulgariser un peu le sujet. Et donc, vous pouvez renseigner les dimensions avec des millimètres et des centimètres. Donc, il y a parfois, plus ou moins de l'âge, qu'on utilise quand on n'est pas un champion lacone ou qu'on n'a pas été formé sur le sujet. Et ensuite, ce que je vous disais, magique, toutes vos créations vont rester en stock. Et peu importe ce qu'il arrive, votre englument de terre, etc., vous passez des miniures. Et vous allez retrouver vos visuels à partir du moment où vous vous souvenez, bien sûr, de votre passe et de votre adresse civile. Et vous retrouvez tout ça. Donc, ça, ça évite aussi des plus d'angoisse quand il y a des plantages qu'on n'aime pas forcément. Voilà. Donc, les grands volets, je vous ai dit, il y a d'autres sujets, mais je trouvais que c'était essentiel de vous présenter ces cinq parties que l'on va travailler ensuite ensemble. Donc, voilà. Oui ? Si on est sur une carte gratuite, est-ce qu'on crée quand on va dans une cloud ? C'est possible d'être non ? Non, on peut choisir de le mettre soit en privé, soit en public. D'accord. Voilà. En général, quand on débute, on met tout en privé. On sait qu'on a une petite marge de progression. Et puis, petit à petit, on clique sur public pour dire, j'ai vu ce que j'ai dit de beau. Parce qu'encore une fois, c'est de la com' pour votre structure. Donc, dès que vous vous sentez un peu près, voilà. Et peut-être dès ce soir, vous avez peut-être des pensants estimés que vous aviez un potentiel de communiquant, peut-être que dans une heure, vous seriez encore une fois au taquet. Alors, passage à l'action, comme on s'est dit, tout le monde est connecté. Tout le monde est sur Canva, c'est qu'on va créer ensemble trois visuels. Et je propose de partir d'un modèle de visuel de démarrage. Puisque c'est souvent comme ça qu'on démarre. Je n'invente pas cette programmation. Je vois un petit peu ce que j'ai fait il y a sept ans. Au départ, je ne me suis pas forcément lancée dans l'aventure de partir d'une feuille blanche. Je me suis dit, super design, je vais les prendre. J'ai batté tous mes amis, tous mes clients, tout mon environnement professionnel. Donc déjà, c'était plutôt sympa. Et puis ensuite, on s'aperçoit des limites des modèles. C'est un peu comme les bandes d'images. On va vous voir vraiment plutôt décliner des supports de communication qui nous ressemblent un petit peu à plus. D'accord ? Et donc, on va commencer par un. Quelque chose de classique. Tout le monde a fait le book ? Non, on voit que je dis du numérique. Tu fais. Et puis ensuite, on va partir d'un modèle vierge. Étape supérieure. Tout ça en une heure. Et ensuite, je vais vous apprendre le copy-col. Parce que dans cet outil, on peut aussi le faire. On est souvent habitué dans les... Voilà, maintenant, on a la vie, copier-coller, on sait faire. Et ça marche aussi. Je l'ai découvert très tard. Donc, je me dis, c'est une petite astuce que je vais quand même leur donner. Parce que ça m'aurait fait gagner beaucoup, beaucoup de temps. Alors, je me suis fait un peu plaisir sur le thème de l'exercice pratique que l'on va faire ensemble. Je vais l'énoncer. Je vous vois du fond. Du fond, peut-être que la taille de la peau, dit ce n'est pas suffisant. Je vous propose de créer, vous mettez dans la peau d'une chirurgie de com, assistante de marketing, entrepreneur, qui est propriétaire d'un club, le club des Manchoux, une plage de Saint-Barbres à Cloarmel. De manière à créer, il vient de lancer une opération qui sont des stages d'initiation à la plongée sur la superbe plage de Saint-Barbres. Je me suis un plaisir. C'est un petit rappel de la saison estivale qui s'est interrompu un peu plus tard. Début septembre. Donc, voilà. J'adore cette plage. Je vous en prie tout de suite. Et voilà. Donc, je vais revenir un petit peu sur l'identité visuelle. Je forme beaucoup aux outils numériques et parfois, je vois mes entrepreneurs, pas mes entrepreneurs, pardon, les entrepreneurs que j'accompagne, c'est plus exact, se lancer tout de suite en outils. Ils ont découvert un outil que je propose, ils sont bas, c'est super. Bon. Il y a quand même des craies à respecter. C'est un outil qui va vous servir à créer des supports de communication. Donc, avant de se lancer, à mon sens, je suis un peu exigeant parfois, il vous faut quand même trois, quatre éléments et six tiers. Il vous faut souvent, parce que vous avez communiqué autour de votre entreprise, un logo. Souvent, c'est ce qu'on a en stock. Un logo qui, parfois, a un peu vécu dans le temps. Je peux se méfier qu'il ne soit pas trop déformé, qu'il ait un peu perdu sa teinte initiale. Enfin, faire un peu attention. Et donc, un logo qu'on va aussi, enfin, je conseille toujours aussi aux entreprises que j'accompagne, de demander à leurs agences de com' et de voir, d'avoir ces quatre éléments en particulier. Un logo au format JPEG, avec souvent un tour blanc, là, oui, le tour blanc. Ensuite, un logo au format JPEG, PNG, pardon, font transparent, pour qu'on puisse mettre sur des photos, c'est sympa. Et ensuite, d'avoir quand même quelques éléments de la charte graphique qui sont les polices. Deux, c'est déjà très bien. Trois, ça devient un peu brouillon. Quatre, je ne vous en parle pas. Et quand on est débutant en com', l'harmonie des polices avec le logo, c'est un exercice quand même d'experts. Et du coup, il faut se calmer un peu. Vous allez découvrir des polices qui sont magnifiques, mais restons simples, quoi. Restons, voilà, il faut que ce soit visible, il faut que ce soit en harmonie avec votre environnement, votre commerce, etc. Donc, faites un peu gaffe. Si une entreprise, vous avez votre logo, je vous conseille toujours, encore une fois, de demander à l'agence de com' de, certes, faire le logo, mais au moins d'aller jusqu'à ce niveau-là pour que vous puissiez être autonome après sur votre com' et que vous ne vous éloignez pas trop de tout le travail qu'a fait le graphiste. Dès le premier jour ou dans les premiers instants de l'entreprise. Et ensuite, une ou deux couleurs, pas plus, c'est pareil. L'arc-en-ciel, c'est chouette, mais je le préfère dans le ciel. Enfin, vous voyez, on se cale. On s'emballe parfois, je vois des trucs comme ça. Il faut que ça reste simple, clair, avec des couleurs d'accentuation. Moi, ce soir, je vous ai proposé l'orange, une couleur assez péchue. Désolée pour ceux qui se sont cachés de fou, parce qu'on est un peu plus désoignés de l'écran. Voilà, donc moi, j'ai prévu ces quelques visuels dans le, comment dire, dans le but de cet exercice. Là, je vous ai mis quelque chose qui est assez austère, mais c'est pareil, je voulais partager cette information essentielle. quand je suis passée à l'obligation de créer des visuels, mon métier de chargée de com' il y a quelques années faisait qu'à la limite, moi, je donnais les consignes et j'avais des personnes qui faisaient des graphistes, en général, qui traduisaient mes envies, mes pensées, mes mots avec des illustrations. Il y a eu le monde du numérique, on est de plus en plus obligé de faire un peu. On utilise souvent, enfin, on s'appuie souvent sur les graphistes pour plutôt la partie print, mais la partie numérique nous oblige, nous aussi, les spécialistes du marketing et de la com' à faire leur propre support. Et au départ, moi, ce charabia des modes coloréutriques, etc., je m'en arrachais les cheveux, enfin, il en reste beaucoup, mais voilà, c'était vraiment un peu compliqué, et donc je voulais juste vous rappeler ça, et vous ne serez pas obligés de l'apprendre par cœur, mais qu'il faut retenir qu'aujourd'hui, on utilise un mode coloréutriques pour le web qui s'appelle, vous avez déjà vu peut-être le dièse avec le dièse, voilà, ça c'est le code HTML plutôt utilisé pour le web, le RVB, ça va être pour la biométrique, et puis le code CMJN, c'est pour la partie graphiste print. Je résume bien, je ne vais pas trop loin du truc. Quand j'ai compris ça, je me suis trouvée, mais alors, beaucoup plus intelligente quand je me suis bouchée. Et ce qui m'apparaît intéressant de faire, c'est que souvent les graphistes ont parlé en CMJN, et ensuite vous êtes un peu coincé en vie de tous les jours parce que vous utilisez des petits bureautiques, et vous n'allez pas pouvoir, alors vous allez trouver une couleur qui est à peu près comme le stage de votre logo, alors que finalement il existe des correspondances entre ces couleurs, et c'est pareil, il faut demander au graphiste de vous donner le code CMJN, mais aussi le code RVB, et après, vous pourrez vous éclater avec ces quelques éléments. Si vous retenez ces trois éléments, c'est juste génial. Voilà, et on doit arriver à faire quelque chose comme ça en deux, sur la langue j'avais prévu quoi ? En trois clics. On doit arriver à faire ça. C'est possible ? Par contre, ça te va monter. Ok ? Voilà, donc à peu près, après, c'est pas parfait, moi je l'ai fait très vite, je suis sûre que s'il y a des pros de la com, ils vont me dire, ouais, par exemple, c'est pas assez à gauche, c'est pas assez à droite, mais bon, un dimanche soir, je trouve que le résultat était à peu près, quoi. C'est dans l'amphi quoi, les messieurs sur la photo. Ok ? Alors, on y va, donc je vais me connecter également, et puis on va passer à la réalisation concrète de ces supports. Et donc voilà, on arrive sur ce, sur ce, sur votre écran, et donc là, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait créer un modèle, on allait utiliser un modèle déjà existant, donc on va le faire ensemble. On va créer, donc, un modèle, je vais aller sur, vous avez vu ici, ce que j'appelle la disparate, là où il y a tous les modèles, on va aller sur le petit plus, on va découvrir tout ce que j'ai pu vous présenter tout à l'heure, et vous avez vu, c'est assez énorme au niveau des propositions qui nous sont faites. Donc ça va jusqu'aux publicités, si vous faites des campagnes publicitaires sur les réseaux sociaux, vous avez également tous les modèles qui nous sont proposés. Voilà, donc on va prendre, je ne sais pas, celui qui nous intéresse, moi je vais vous proposer de prendre un modèle, par exemple, de poste Facebook, donc je vais cliquer sur celui-là. Si je vais trop vite, vous me faites des signes. Alors c'est peut-être, on va y arriver, il va se connecter. Voilà, j'espère que vous avez à peu près la même présentation, c'est celle du milieu, qui n'a pas de petit nombre, voilà, celle du milieu. Donc ça, c'est un poste standard, je n'ai pas en tête les tailles, mais ça doit être un 600 quelque chose sur un 400 quelque chose. Et donc là, il vous propose un modèle, mais ce n'est pas fini, vous avez vu dans notre premier plan de travail, on a un certain nombre de modèles, mais quand je clique sur ce format de publication, je vais avoir sur cette colonne de gauche, j'ai toujours un problème, je vais avoir encore plus de modèles. Donc je vais scroller ou paginer et vous avez vu, j'ai tout un tas de modèles. Alors je vous ai dit, freemium, gratuit, premium, payant, et c'est là qu'à un moment donné, ils peuvent gagner un peu d'argent, puisque dès qu'on prend un petit dollar sur le modèle, ça veut dire qu'il est payant celui-là. Ah oui, d'accord. Mais en même temps, c'est un dollar, non, c'est pas non plus, ça ne va pas nous mettre sous la paille, mais encore une fois, il y a des gratuits et vous allez voir qu'au fur et à mesure, vous allez vous inspirer des modèles et vous allez vous montrer vos propres modèles. Donc petit conseil, voilà, gardez votre argent pour autre chose. On va vraiment utiliser des modèles gratuits et là, comme ils veulent vendre leurs modèles et c'est tout à fait normal, puisqu'ils ont fait vraiment un très très bon travail, on va essayer de trouver dans la liste un gratuit. Alors j'en sais, voilà, j'en ai un par exemple, celui-là il plaît bien. On ne peut pas mettre nos trois, nos trois, nos trois, nos trois ? Si, on est gratuit, bien ? Mais oui, c'est ça qui est magique, on peut tout mettre. Et la démonstration, la démonstration avait fait là. Donc là, vous imaginez, c'est très très loin du modèle de bannière que je veux faire, rien à voir avec mon club de plongée. Donc on va un peu nettoyer tout ça pour arriver au format, le style d'habitation que je veux faire pour mon club de plongée. Donc la charmante jeune femme qui est là, je vais la remplacer. Et comment je la remplace ? Je vous l'ai dit, quand j'ai préparé le travail pour réaliser cette bannière, j'ai retenu quelques éléments qui sont la photo de base avec la femme de jeune fille qui plonge et qui nous fait super, et puis les quelques polices. Donc cette image-là, moi je l'ai forcément téléchargée dans la partie « Mes images » ici. Ah, vous ne voyez qu'une petite partie, mais c'est sur le menu qui est à gauche, vous avez la partie « images » et là vous allez pouvoir télécharger vos propres images. Alors c'est ici, ça dépasse un peu de l'écran, il faudrait que tout, ici, voilà, images. Et là je peux télécharger mes propres images et c'est là aussi que je vais pouvoir et télécharger mes propres images, et télécharger mes logos et télécharger tous les éléments de ma charte graphique, de manière à ce qu'elles soient stockées en ligne et quand je puisse systématiquement utiliser ces différents éléments. Donc là je vais normalement retrouver ma plongeuse, c'est moi, c'est pas bon, voilà, et je vais la déplacer en fond d'écran sur cette manière Facebook. Merci. Et donc là je la glisse et vous avez vu ce que ça fait, soit je l'ai au milieu, elle va rester au milieu, non même pas, hop, je vais revenir en arrière, pareil, comme sur une bureautique, on a le bouton annulé tout en haut, je reviens, j'ai toujours ma belle jeune fille, je glisse ma poteau et elle va se mettre directement en feu, on va bien ce que j'ai dit, c'est logique, c'est logique, c'est logique. Et toujours en bon format, sans déborder, c'est juste super. Et là malheureusement, voilà, malheureusement elle est, voilà, même si elle est super, la tête est un peu au milieu là, donc je vais pouvoir aussi la grandir et puis la déplacer plutôt ici, à mon avis, pour que je puisse ensuite mettre mon texte ici. Magique, hein ? Combien ? Je vous avais dit que j'avais vu. Ensuite j'ai mon petit logo, je vais le mettre là. Alors le logo, je l'ai fait, vous l'aurez pas. Et par contre vous allez pouvoir récupérer un petit logo, vous faites Canva, vous allez récupérer une petite bulle ronde qui s'appelle Canva qui va, comment dire, remplacer mon manchot. Je vous montre, je vais enlever celui-ci et on va aller chercher le modèle de logo. Je vais faire Canva, tout simplement là-haut. Vous avez vu la petite barre de recherche tout en haut ? Je vais faire Canva et normalement il va me proposer des choses. Ah oui, c'est souvent très loin, tu l'écoutes. Ici dans Modèles, allez voir dans Modèles. Si vous êtes perdus, vous me levez la main, je fouille en même temps, voilà. Pardon, c'est dans Éléments. C'est dans Éléments et c'est ici la partie Canva. Vous suivez toujours ? Super. Et puis là dans Canva, je vais avoir plein de petits bullettes et c'est pour ça que d'ailleurs dans l'image, voilà, j'ai utilisé un logo qui est un peu... Je vais le faire comme vous plutôt que d'insérer mon logo imaginatif. Alors est-ce que vous avez vu qu'à la différence de certains outils buretiques, quand je veux réduire ou augmenter mon logo, je suis obligée de faire CTRL en cliquant sur mon souris pour maintenir la proportionnalité de... Ce qui fait qu'on rate souvent et qu'on finit avec des gros risques comme ça, comme ça, comme ça, enfin voilà. Je suis très un petit peu compliqué pour le logo quand il se passe entre nos mains. Alors que là, avec Canva, il suffit de se mettre vraiment sur le coin et là, il conserve la proportionnalité. Il n'y a pas de risque d'erreur. Et à la différence, logique inverse, c'est comme si on roulait à gauche. Si je clique en tenant le coin, il fera l'inverse, il va enlever la proportionnalité. Donc attention aux réflexes qu'on a en biologie. Voilà pour le logo. Ça fonctionne aussi à partir de calques ? Pardon ? Ça fonctionne aussi à partir de calques ? Il y a des calques. Il y a juste un calque de fond et ensuite je vais rajouter des éléments dessus. Mais comment vous gérez la... Ah si, non, 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 non. C'est des calques, c'est organisé. Je suis un peu blonde. C'est-à-dire que là, je peux... Alors on ne pourra pas parce que j'ai bien une photo de fou. Et là, il n'est pas inséré. C'est comme si j'avais un masque au fou. Par contre, après, tous les éléments que je vais pouvoir insérer dans ma diapo, je vais pouvoir le mettre soit devant, soit devant. Exactement. Et super. Et donc là, qu'est-ce qu'il me reste à mettre ? Les différentes informations. Vous avez vu que j'ai pu... Que je veux... Comment dire ? Enlever. Je vais remettre mon gel ici. Pour qu'on ait utilisé ce qu'il faut pour faire, c'est quand même que j'ai ma volvaine, ici. Voilà, il faut que je rajoute ces petites informations sur le modèle que je suis en train de créer. Donc vous avez vu, là, tous les éléments sont à droite. Je vais les passer tous à gauche. Je vais centrer. On va essayer de le faire ensemble. D'un clic. Alors, ce qui est intéressant, et c'est vrai que j'ai beaucoup ramé aussi au début, donc je vous passe l'information. Quand vous prenez les modèles, tous les éléments sont groupés. Vous connaissez la notion de groupe ? J'ai sélectionné plusieurs éléments, je les ai groupés. Et quand vous, vous n'êtes pas habitué à cette fonctionnalité-là, on va essayer de cliquer au milieu, enfin, on s'y perd un peu. Donc la première chose à faire quand on a des groupes d'éléments comme ça, c'est de dégrouper. Et grâce à la fonctionnalité qui est tout en haut ici, je dégroupe. Donc c'est comme si je libérais chacun des éléments et du coup, ils vont se libérer. Et donc, voilà, une fois que j'ai fait ça, vous avez les mêmes fonctionnalités que ce qu'il y a en bureautique classique. Vous avez vu tous les menus qu'il y a ici. Donc je vais avoir la partie police que je veux changer. Donc moi, je sais que c'est amarrant. Je vais mettre au niveau de mon titre principal. Amarrant, amarrant, amarrant. Il est là. Je ne veux pas que ce soit en italique. Je veux le centrer plutôt à droite, ici. D'accord ? À gauche. À gauche. À gauche. Et puis, ce qui est intéressant aussi, vous voyez, là, c'est un peu mort, je prends le résultat. Il y a un espacement, des lignes qui font très joli. En bureautique, c'est très, très compliqué à réduire. Alors que là, je voulais dire, d'un clic, je passe en espacement ici et je réduis ma hauteur de... Et je passe en majeu cul parce que c'est plus sympa pour mon stage plongé. Alors, comme toute production de ce type, le plus dur, c'est la première maquette qui est le plus long à réaliser. Puis ensuite, c'est vraiment tout ça. Voilà. Vous avez la taille de la police. Donc là, il faut viser un peu, tester les choses. Moi, je préfère mettre, quand je fais un alignement à gauche, plutôt un alignement aussi de la police à gauche dans son espace réservé. Et là, je ne sais plus qu'il y a pas de fonction. Non, enfin, il y en a une qui est encore plus intéressante, je trouve que l'alignement, vous le retrouvez dans d'autres outils. Et vous avez quand même des repères. Et tout de suite, c'est vraiment... C'est très facile, quoi. Encore une fois, j'ai très peu de fonctionnalités, mais je pense que pour nous qui ne devons pas être des pros, encore une fois, du graphisme, c'est vraiment des objectifs qui sont simples. Et même pour les... Voilà. C'est ça. Moi, c'est pareil, je crée parfois, et donc je peux apporter mes éléments, mais après, ça va être beaucoup plus facile. Parce que... Par exemple, cette invitation-là, on imagine que ce club des Manchots, il va à un moment donné faire une initiation le 5 juillet, il va peut-être refaire une autre la semaine suivante. Là, t'as vu que je vais mettre le logo. On va le faire un peu tout à l'heure, mais vous allez voir comment ça. Donc, je vais aller assez vite. Moi, j'aime bien utiliser quand même un petit peu de couleurs là-dedans. Je voulais vous expliquer que... On a dit qu'on pouvait renseigner quand même certaines choses, donc apporter ses propres logos, plutôt en PNG pour pouvoir les mettre en superposition d'une image de fond. Mais on va pouvoir aussi y mettre ses propres couleurs. Par exemple, là, j'ai mis le mardi 15 juillet. Je ne sais plus, sur ma présentation initiale, je voulais y mettre du bleu, je crois. Donc là, je vais pouvoir aller renseigner une couleur. Donc, j'ai une palette par défaut, dans la plupart des outils qui sont composés, dans la bureautique aussi. Mais je vais pouvoir vraiment aller rajouter aussi mes couleurs. Et moi, le bleu, c'était le 66 CCC. Voilà. Et qui permet, quand le graphiste vous a donné vos codes couleurs après la rédaction du logo, de pouvoir aller vraiment harmoniser le support de COM grâce au renseignement de ces codes couleurs dans cet outil. Donc, c'est pareil, en bureautique, qu'on ne pense pas, mais on peut rajouter en code RVB dans la bureautique vos propres outils couleurs. Donc, ça, c'est fait. Tiens, je l'ai magnifique. Moi, je le trouve un peu gros. Je l'ai réduit d'un clic. Voilà. Et on n'est qu'à 67%. Pardon ? On n'est qu'à 67%. Je t'afficherai. Oui, oui, oui. Donc, on peut agrandir un petit peu. Mais là, je parlais du bleu peut-être. Et puis, donc là, je me disais qu'on était plutôt sur du bébasse. Et vous avez vu, vous avez un choc poli sur, voilà, qui est, on peut vraiment s'amuser avec son lien ici. Je vais le repasser en débat. Je vais agrandir un petit peu. Un clic. En haut. Ah non, je ne vais pas trop agrandir. Et puis ensuite, c'est là que vous pouvez pouvoir faire un copier-coller classique. Je sélectionne bien la partie date. Et je vais faire juste un petit coller. De manière à les renseigner. J'aligne bien les différents supports. Et là, je vais renseigner. Le copier. Comment ça fait le copier ? On ne peut pas le copier. On ajoute une zone de texte. Alors, oui, bien sûr. Donc là, je n'ai pas du coup copié. Bonne remarque. Comme ça, on va aller voir une autre fonction. Je vais supprimer cette partie-là. Et je vais aller insérer du texte. Donc, ça se trouve ici, sur le menu qui est tout à gauche, que l'on ne voit plus, qui dépasse de l'écran, mais qui est le quatrième bouton. Et là, je vais pouvoir rajouter du texte, soit un titre, soit un sous-titre, soit un titre. Et regardez tout en bas de cette proposition d'insertion de texte. Vous avez aussi une proposition d'insertion de modèles d'organisation du texte. Je ne sais pas si je m'exprime. Vous m'exprime comme de ne pas le faire qu'un pas, mais vous comprenez le concept. Vous êtes gentil de suivre. Il est vraiment, il faut le faire. Donc, vous avez des modèles qui sont juste super. Je vous présente. Pareil, un système. Vous en avez plein qui sont gratuits. Et puis, qui sont déjà un petit peu organisés au niveau du texte. Et vous avez déjà une structuration de l'organisation de ces paragraphes de texte. Et de la même manière, si vous voulez toucher un peu à l'intérieur, vous êtes obligés de dégrouper pour reprendre un petit peu de liberté pour l'organisation des textes. Vous avez encore quelques heures pour découvrir, je dirais, toutes les propositions qui sont faites. Donc là, je vais supprimer. Il y a des fois il faut juste rester calme aussi. Je vous fais une petite tour. Ça, c'est un bon conseil. C'est sûr que j'allais voir ça. Ça n'arrive pas. Vous n'avez jamais. Vous sentez bien dans une espèce de brouhage. C'est comment dire, parce qu'il y a une façon d'utiliser les différents... C'est comme tout outil informatique où le temps qu'on est là, d'extérité d'aller au bon endroit, il y a des moments où on s'énerve à vous. Et il y a une deuxième chose, c'est que c'est un outil en ligne. Donc ça va dépendre aussi de la qualité de votre connexion et le temps de réactivité quand c'est un des défauts. C'est une qualité d'avoir tout en ligne, mais s'il vous ramène un peu au niveau de votre connexion, forcément, il y a des moments où il ne va pas aller aussi vite que votre... J'ai vu que ça gère aussi les transparences. Oui, voilà. Je vais continuer après, il faut que j'ai fini ce modèle-là. Comment on supprime un élément, là, à sélectionner ? Bref, pour avoir un petit peu de dextérité, il faut vraiment bien, bien cliquer. Voilà. Ah, je suis dessus. C'est quand la croix est ainsi. Bah oui. Et ensuite, on fait sup avec le... Ah oui, d'accord. J'ai cliqué en plus. Et là, comme je ne voulais pas supprimer, tout simplement, j'annule. Je veux récupérer ce... Il y a aussi la fonction annulée qui sert le temps. Donc là, on avait dit que c'était le clave des manchots. Je vais aller jusqu'au bout et je vais aller un peu plus vite. Je ne sais pas quelle heure il est. Ah oui, parce qu'on est... Oh ! Je ne vais pas tenir ma promesse. Donc, clave des manchots. Et vous vous souvenez, c'est à forelle. Voilà, ça va être là. Vous avez compris, c'est un programme super intéressant. Et même principe, je vais passer en orange. C'est parce que les gars, j'en ai choisi. C'était le F99. Et ça va être un peu plus sympa. Je réduis l'espacement, hauteur de ligne. Je remets tout ça en forme. Est-ce qu'on peut enlever le texte ? Euh, non. C'est dommage, hein. Il va falloir bien que ce soit parfait. Par contre, il y a un service, on peut leur demander des améliorations. Ce qu'on peut faire par contre, et c'était pour répondre à la question qui était là, c'est que je peux changer. J'ai quand même des filtres sur les images, pour teinter un peu plus. Et on peut jouer après, plutôt sur l'insert de blocs. Mais bon, non, c'est pas l'ombrage de technologie. J'ai rien de séparation. Non. Ah, je ne peux pas le faire. J'ai gratuit ! Peut-être que dans le premium, peut-être qu'on peut. Oui, on peut déjà faire beaucoup de choses. Oui, on peut déjà faire beaucoup de choses. Donc voilà, c'était un peu mieux dimanche soir quand j'ai peaufiné, mais vous voyez un peu le concept. Et puis, je vais aller un petit peu plus loin ici. Vous avez vu ces boutons là ? C'est là que je peux cliquer. J'ai juste la date à mettre et je vais créer toujours sur le même modèle. Voilà, les modèles d'invitations. Donc le plus dur, c'est de créer la première, si vous faites des événements récurrents et ensuite vous dupliquer. Donc je vous conseille toujours, soignez la première présentation. Il faut que l'essentiel de la première soit conforme à votre météo et ensuite vous dupliquer. D'accord ? Donc quand j'ai dit que c'était connecté, c'est qu'une fois que j'ai fait une magnifique présentation, et bien je partage. Et je partage comment ? De multiples façons. Soit directement sur les réseaux sociaux. Je peux partager avec quelqu'un de mon équipe en précisant une adresse mail. Je peux partager sur les réseaux sociaux. Un petit peu comme Instagram pour ceux qui connaissent où je peux les partager sur Instagram et sur Facebook. Je vais pouvoir prendre de la même manière directement une communication autour de cette invitation sur les deux réseaux Facebook et Twitter. Et je vais pouvoir aussi partager sous forme de lien. Vous connaissez les liens ? Pourquoi il y a un marque nouveau ? C'est parce que j'ai découvert. Parce que j'ai découvert. Parce que j'ai découvert. Et ça évolue tout le temps. Ça évolue tout le temps et c'est juste génial. Je vais vous montrer même si le résultat ne va pas être probant. C'est-à-dire que vous pourriez quasiment faire des mini-sites en ligne d'événements. Pour annoncer un événement. Je vais vous montrer sur autre chose. Là, vous avez un lien que vous pouvez partager. Et par exemple, pour annoncer les jeudis du numérique, voilà, je vais pouvoir avoir un site internet, si j'ai plusieurs slides interactifs, puisque je peux y rajouter des liens hypertextes par contre dans ma présentation, de manière à pouvoir présenter un événement particulier, mais directement en ligne. Et vous avez vu en quelque sorte ? Ah non, c'est une puissance principale. L'intégration, et ça c'est nouveau, ils l'ont mis en orange, couleur d'accentulation. Et ça c'est super. Donc à tester sans modération. Et donc ensuite on peut l'intégrer sur un site, sur un blog ou en orange. Et on peut télécharger de différentes manières, soit en JPEG, donc c'est le format que vous voulez en termes de destination, soit en PDF. Et PDF standard ou impression ? C'est quoi la différence ? J'ai l'impression que c'est un peu plus... C'est en PDF, c'est la définition, c'est 100% en pixels ou en... Ça il y a peut-être, mais ça je ne m'en suis pas préoccupée. C'est que simplement, si vous passez en PDF standard, vous allez pouvoir conserver les liens hypertextes, c'est-à-dire que si vous envoyez une invitation, il y aura le lien éventuellement vers le formulaire de réservation. Et si vous êtes en impression, il n'y aura plus de lien hypertexte. C'est une petite notion qui peut être importante. Parce qu'on utilise beaucoup sur les cartons d'invitation, donc s'il y a en plus un formulaire Google pour une invitation, c'est bien de connaître cette différence. Et il conseille PNG, mais en même temps si vous faites du Wordpress, vous le téléchargez en JPEG. Autre intérêt sur l'animation de site Wordpress, c'est que si vous avez eu des sensibilisations là-dessus, il faut quand même faire attention au poids de vos images. Et le fait de travailler en ligne, en fait, c'est déjà une forme à web. Donc ça veut dire que vous n'aurez pas non plus d'obligation de compresser vos images. Dès que j'accompagne les sites internet, j'ai tendance à passer sur ces outils plutôt qu'à l'illustrateur. Après, c'est un choix. Je suis vraiment tombée dedans. On complique, on copie. Très bien. Le temps est un petit peu compté. Donc je ne vais pas passer au format vierge, mais vous avez compris un peu le sens. J'ai utilisé un modèle, je vais vous inviter à fouiller. Si vous êtes débutant, vous n'avez pas honteux d'aller s'inspirer des modèles existants. Rassurez-vous, ce n'est pas grave. Et après, vous allez progresser. Et ensuite, voilà, format vierge, c'est tout simple. Je vais quand même vous montrer comment faire. On ajoute une nouvelle page et qu'est-ce qu'on fait ? Un format vierge. Et là, vous partez de zéro, mais toujours en pouvant rajouter un petit bloc de texte, par exemple, qui va vous aider quand même à construire cette feuille blanche que vous allez après imaginer. Ok ? Copier-coller, on a déjà vu un peu. Est-ce que je reviens là-dessus ? Alors, copier-coller, ça peut se faire même parce que là, je travaille sur un plan de travail. Ça vous parle, le plan de travail ? Et donc, parfois, j'ai travaillé sur une suite de posts Instagram. Je vais faire une suite de posts Facebook. Et du coup, je vais ouvrir deux pages différentes. Donc, Canva. Je vais dupliquer ici. Vous connaissez cette fonction. Alors, je vous donne un petit lien aussi. J'ai réveillé longtemps, si vous vous trouvez la mesure. Je vais aller dans dupliquer la page. Ici. Je clique droit sur le menu qui est en haut. Je duplique. Comme ça, c'est comme si j'avais deux Canva. Et je vais pouvoir copier-coller d'une petite astuce, mais qui est bien pratique après, quand on travaille beaucoup sur le sujet. Donc, on a dit, copier-coller, vous avez vu. Est-ce que vous êtes déjà un peu contente de vos productions ? Que vous avez fait en séance ? Je suis content. Petite info. Ça marche pas. Et donc, là, mais... Si, ça marche, mais par le choc, vous êtes connectés. Oui. Je te pose toujours la question. Si, si, si. Alors, après, ça dépend peut-être de l'internet, je ne sais pas. Mais moi, je suis sur... Je vous ai dit tout à l'heure, mon téléphone qui est dans les mains de Céline, j'ai l'application mobile. Donc, je récupère tous mes... Mais j'avoue, moi, je suis un peu vintage. Vous avez vu un peu mon âge. J'ai une petite tendresse pour... Pourquoi ? J'ai une petite tendresse pour Tessé. Donc, je préfère travailler sur Tessé. Dès qu'on est sur d'accessions pratiques. Et puis, après, je vais profiter de la mobilité pour juste changer une date. Et puis, je vais partager sur la réaction. Voilà. Voilà. On était presque au Trois-Visuel. Donc, je ne suis pas loin avec mes boucheurs. C'était plutôt pas mal. J'espère que cette présentation vous a intéressé. Que vous aimez poursuivre la décision de cette critique. Merci beaucoup. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup.